La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des activités de notre mouvement Action, qui oeuvrent dans le cadre de la variation des conditions de vie des populations en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de bien-être du maire général. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé utile d'accompagner les mairies, en l'occurrence la mairie de Guinard-Rail-Nord et la mairie de Guinard-Rail-Soud également, pour venir en appui, laisser les autorités pour améliorer les conditions de vie d'existence de nos populations. Donc on a réuni ici certaines personnes pour les appuyer en d'arrêt alimentaire, notamment en sucre, en rue et en huile, pour qu'on comprenne qu'en réalité ce mouvement n'est plus que dans le cadre social et que nous devons tous être unis, la mettre dans la main pour qu'on comprenne que Sénégal, le Sénégal est un seul pays. Il ne doit pas y avoir de disparité sociale, il doit y avoir de l'équité entre les populations, pour que celui qui a 1000 francs ou 10 000 francs puisse aider celui qui n'en a pas. Il y a un programme de 200 familles, aujourd'hui c'est une cérémonie de 200 familles, et l'autre cérémonie aura lieu d'ici le mois de septembre pour 100 familles. Vous savez que nous, en tant que population, tout ce que nous faisons, nous le faisons pour l'État. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour les mairies. Parce que quelqu'un qui est dans le social ne fait qu'à aider, appuyer sa mairie, ne fait qu'à appuyer son État. Donc nous avons, comme je l'ai dit, un programme social, en matière d'éducation, pour appuyer les fils de Guinara et les fils du Sénégal, pour améliorer les conditions de scolarité, les élèves en cours scolaire, en carte de couverture de maladie universelle, également mettre en place des hôpitaux mobiles, pour les mettre à disposition de nos populations, mais également appuyer le leadership féminin, donc les groupements de femmes, dans certaines activités de la vie, et comme nous le voyons également dans le cadre actuel, une activité d'appui en temps réalimentaire. Le budget que nous avons pu déployer pour le cadre d'action en un an est estimé à plusieurs dizaines, ou même centaines de millions. Je n'aime pas chiffrer, je n'aime pas parler d'argent, parce que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est en réalité ce que nous faisons pour les populations. C'est en réalité ce que nous faisons, c'est en réalité ce que nous faisons.